bonjour joël aujourd'hui on a pierre avec nous aussi on a beaucoup de gens en fait sur le sur qui sont déjà arrivés avec nous on salue tout le monde avant de commencer ce webinaire sur le programme expérience emploi jeunesse peut-être juste faire un petit tour technique donc on a mais tout d'abord en fait le webinaire est enregistré comme vous avez pu l'entendre quand vous vous êtes connecté donc il va pouvoir vous être redistribué plus tard au courant de la semaine au long du webinaire vous allez pouvoir poser des questions dans la section questions réponses et à différents endroits pendant le webinaire on va pour vous prendre la parole donc joël et moi et on va pouvoir poser les questions en votre nom donc n'importe quand n'hésitez pas mettez vos questions et si jamais on n'a pas eu le temps d'y répondre c'est parce qu'on va la garder par une section plus tard ou juste à la fin tout simplement alors sans plus tarder je laisse la parole à joël merci guillaume bonjour à tous donc au nom durable de la qlm et de l'association canadienne des parcs et loisirs dont la qlm est membre je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire d'explication des demandes de subventions au programme expérience emploi jeunesse de la cpl mon nom est joël de rulle je suis responsable des relations de la cpl avec le que le québec et les francophones je suis également chargé de projets de formation pour la qlm et la cpl et la qlp excusez moi ce webinaire a une durée approximative d'une demi-heure comme dit guillaume il sera enregistré pour pour diffusion ultérieure sur le banc donc ceux qui connaissent passer le banc à cpl.ca et le pdf de cette présentation sera également disponible sur le banc caméra et vos micros sont coupés comme disait guillaume vous pourrez poser vos questions dans la section questions et réponses et je lirai avec guillaume quand sera la période de questions maintenant je vais vous présenter les deux intervenants on a d'abord pierre morin que vous voyez à l'écran il est directeur des opérations au réseau accès participation organisme qui gère pour la cpl les demandes de subvention du programme expérience emploi jeunesse de la cpl et on aura aussi rémi doucette qui est coordonnateur de projet pour le réseau accès participation et gestionnaire des demandes de subvention du programme expérience emploi jeunesse pour le québec pierre à toi la parole merci beaucoup merci beaucoup joël très apprécié merci beaucoup tout le monde d'être là guillaume au dernier compte on a combien de personnes avec nous aujourd'hui on a présentement 34 personnes avec nous c'est excellent on est bien content de la participation de tout le monde donc comme Joël l'a dit on vous présente le programme expérience je laisse emploi ça risque d'être une présentation d'environ une demi-heure n'hésitez pas c'est des questions comme on disait dans la portion questions réponses à prendre la peine de m'arrêter à certains à certains moments pour vous le présenter alors je prends 30 secondes pour premièrement partager mon écran deuxièmement lancer la est-ce que je suis au bon endroit où est-ce qu'il faut que je bascule guillaume tout est parfait excellent donc c'est en fait ce qu'on veut vous expliquer aujourd'hui et peut-être certains d'entre vous connaissez déjà le programme expérience jeunesse emploi de la CPL on va vous expliquer vraiment comment on peut appliquer puis comment on peut remplir sa formule d'inscription donc oui on aurait dû faire ça juste rapidement on va vous présenter un aperçu du programme vous montrer comment appliquer vraiment dans le formulaire de demande probablement des infos supplémentaires à vous présenter puis naturellement il y aura quelques questions par la suite pour le programme donc ce qu'on cherche vraiment c'est à développer les compétences des jeunes canadiens dans le domaine des parcs et loisirs c'est ça qui est notre objectif le programme est soutenu par le gouvernement du Canada et c'est pour ça que souvent on va vous dire ça peut pas être utilisé en conjonction avec d'autres programmes du fédéral pour la même personne donc c'est un peu notre objectif c'est de faire en sorte que à travers ce programme là les jeunes découvrent le potentiel ou le plaisir de travailler dans le domaine des parcs loisirs tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui vous savez le bonheur que vous avez de travailler dans ce domaine là on veut inciter d'autres jeunes d'autres personnes à continuer le travail qu'on fait depuis si longtemps donc c'est un programme de trois ans c'est la deuxième phase aujourd'hui de notre programme l'an passé au Québec en fait au total au Canada on a eu à peu près 70 jeunes qu'on a embauché dans une première phase il y en a au Québec on en a eu une quinzaine très satisfait de ce qu'on a fait ce qu'on vise cette année c'est vraiment 350 jeunes à embaucher on rappelle que le programme donne une subvention salariale jusqu'à 10 000 $ et c'est 100 % payé par le projet autrement dit que contrairement à d'autres programmes que nous gérons comme par exemple le programme des emplois verts qui eux financent à 50 % dans ce cas là c'est vraiment 100 % de subvention salariale jusqu'à 10 000 $ plus jusqu'à 4 000 $ à l'organisation pour un soutien au mentorat parce que c'est aussi un programme de mentorat et on va y revenir un petit peu tout à l'heure et de plus pour faciliter l'intégration du jeune ou du stagiaire au milieu de travail il y a du soutien supplémentaire qui peut être versé au cas par cas ça aussi on va en parler un petit peu tout à l'heure et la subvention est versée directement à l'employeur donc pas aux jeunes mais c'est après la période d'embauche donc la seule chose c'est que vous devez comme on dit en français vous devez fronter vous devez payer à l'avance le jeune c'est à dire normalement là vous l'embauchez vous le rémunérez dans vos ressources humaines mais une fois que c'est fait vous envoyez la facture à la CPL puis on vous rembourse pour l'ensemble des frais donc comprenant le salaire comprenant la part de l'employeur puis les frais de mentorat ce qu'on vise vraiment à travers cet emploi là c'est à travers ce programme là c'est d'offrir des stages à 350 jeunes puis particulièrement à des jeunes qui peuvent faire face à des obstacles ou des barrières à l'emploi on veut permettre aux jeunes de développer une relation avec un mentor parce que vous le savez souvent dans notre milieu c'est pas juste une question d'emploi c'est une question de qui on connait c'est une question de réseau c'est une question aussi de se faire donner le goût de travailler dans le domaine des parcs et loisirs donc on veut développer cette relation là avec une personne significative on veut développer les compétences élargir les réseaux accroître les connaissances dans le milieu du secteur des parcs et loisirs pour les jeunes et les mentors parce qu'on a des activités de groupe aussi pour les mentors on veut accroître le recrutement et la rétention des jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi là je vous entends, j'entends vos têtes rouler à 100 000 à l'heure se demandant c'est quoi les obstacles à l'emploi on va y revenir et on pense qu'en fournissant ce soutien là dans les communautés on peut aider les milieux, les municipalités en particulier à faire avancer leurs priorités en matière de parcs et de loisirs donc qui peut présenter un projet? bien les municipalités, les villes, les villages, les districts régionaux dans le reste du Canada ici au Québec ça peut être les municipalités régionales de comté, les communautés autochtones, les gouvernements autochtones et les corporations loisirs et les autres organismes à vie non lucratif qui agissent avec mandat sur le territoire de leur municipalité autrement dit qui ont une offre de services directe à la population c'est ça qui est visé à travers ce programme là donc difficilement des fédérations nationales, difficilement peut-être des associations régionales mais définitivement tous les organismes qui agissent sur mandat de leur ville sur le territoire et pour le prouver, ça nous prend une lettre de soutien de la municipalité lorsque vous allez faire votre demande et d'ailleurs cet ajout là a été fait spécifiquement au Québec parce qu'ici au Québec les municipalités agissent beaucoup en partenariat et c'est pour ça qu'on a fait inclure la notion des corporations et des organismes qui agissent sur mandat des municipalités sur leur territoire donc oui, un club sportif qui offre par exemple des activités ou tout le système de soccer dans un milieu un club de soccer d'une municipalité par exemple qui est reconnu par la municipalité peut présenter une demande dans ce cadre là mais ce que je viens de dire par rapport au club sportif ça s'applique aux associations culturelles, ça peut au milieu de loisirs, ça peut au comité de loisirs, ça s'adresse à tout le monde pour les jeunes, on a parlé tantôt de barrières à l'emploi donc c'est des jeunes qui sont entre l'âge de 15 et 30 ans au début du stage donc au début du stage par exemple si votre stage commence le 15 mai, quelqu'un peut être âgé de 30 ans 31, 30 ans plus du stage donc vous pouvez même, si vous connaissez déjà le jeune que vous comptez embaucher, vous pourriez même changer votre date de projet en fonction donc c'est entre l'âge de 15 et 30 ans citoyen canadien, résident permanent, personne protégé au sens de la loi de l'immigration donc quelqu'un qui est légalement autorisé à travailler au Canada qui est légalement autorisé à travailler selon les lois et règlements provinciaux donc je vous dirais jusque là ça va bien mais ce qu'on veut aussi c'est vraiment maximiser l'embauche de jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi donc souvent ce que ça peut vouloir dire c'est par exemple des jeunes qui ont décroché au secondaire, des jeunes qui sont récemment immigrés, des jeunes qui font partie de minorités visibles, des jeunes qui vivent avec une limitation les jeunes par exemple les personnes ou les jeunes qui sont des parents monoparentaux ou même qui sont des jeunes parents ou les jeunes qui vivent dans un ménage à faible revenu, les jeunes qui sont en situation d'itinérance, les jeunes qui sont en situation de logement précaire, les jeunes qui vivent dans des régions rurales ou dans des régions éloignées et puis là il y a des gens qui disent ah ok ça s'applique chez nous effectivement vous voyez que quand je regarde l'ensemble des obstacles qui sont incluses ici il n'y a pas beaucoup de jeunes au Canada qui ne rencontrent pas un certain problème à l'emploi mais quand même on voit une barrière à l'emploi donc on vous demande vraiment de maximiser l'embauche de jeunes qui en temps normal peut-être n'auraient pas un emploi dans votre milieu particulièrement puis j'ai un souci pour ça en particulier les jeunes qui vivent avec l'imitation par exemple ou les jeunes qui vivent avec la parisie cérébrale ou des jeunes racistisés effectivement ou des jeunes immigrés donc si vous connaissez déjà des jeunes qui sont dans des situations-là puis que vous comptez embaucher il n'y a pas de souci, vous n'avez pas l'obligation de mettre en oeuvre un processus d'embauche pour faire semblant que vous allez finalement embaucher lui si vous le connaissez déjà ça va mais ça c'est vraiment la catégorie, les catégories de personnes que nous priorisons donc comme je le disais tantôt les subventions vont couvrir 100% du salaire, subvention, salaire sociale jusqu'à 10 000$ par jeune plus 4 000$ pour le mentorat donc ça c'est pas en quelque part c'est pour le temps que la personne va consacrer au mentorat avec le jeune. Il y a des sommes discrétionnaires qui sont disponibles au cas par cas pour faciliter l'intégration du stagiaire comme par exemple on a parlé de jeunes avec une limitation ça pourrait être l'acheteur d'un bureau adapté par exemple parce qu'il serait en fauteuil ça pourrait être l'embauche par exemple d'un travailleur social si on embauche quelqu'un qui a une parisie cérébrale puis qu'il faut de l'aide pour l'intégrer ou si tu disais qu'il y a une parisie cérébrale ou quelqu'un qui a un TSA par exemple, un syndrome de l'autisme puis que ça prend une personne spécialisée pour l'aider à intégrer ça pourrait être ça. Ça pourrait être des frais de gardiennage parce que c'est une jeune maman puis sinon elle ne peut pas travailler. Ça peut être du transport pour aider justement le jeune cette personne-là à venir travailler bref il y a, je vous dirais, on ne dit pas qu'il y a des sommes qui sont automatiquement alloués, on dit juste, il y a des sommes discrétionnaires, additionnelles qui sont disponibles au cas par cas pour lesquelles il suffit souvent de demander la période de travail, ce n'est pas un programme d'été mais ça peut être un programme d'été donc ça peut être un stage de 4 semaines, cet achetage de 6 mois la seule condition c'est que ça commence après le 1er avril puis ça finit avant le 31 mars 2023 ça peut être des emplois à temps plein, ça peut être des emplois à temps partiel ça peut être du travail occasionnel toutes des formules acceptées vraiment pour faciliter l'intégration du jeune par exemple, vous pourriez décider que le jeune va travailler avec vous pendant la saison estivale puis qu'après ça, on va le réembaucher pour la période du congé scolaire au mois de février par exemple parce que vous embauchez un animateur, tout est bon mais la seule chose c'est qu'on aura juste quand vous aurez terminé l'embauche avec le jeune c'est pas obligé encore une fois d'être 40 heures ou 35 heures par semaine ça peut être 10 heures par semaine, 15 heures par semaine tout ça, c'est à vous de nous le présenter de mettre l'emphase sur pourquoi ça fait une expérience intéressante pour le jeune puis naturellement, ça se situe à l'intérieur de l'enveloppe on vous a parlé de mentorat parce qu'effectivement on travaille avec Mentorat Canada puis Mentorat Québec puis quand on parle de mentorat, ce qu'on veut vraiment c'est jumeler une personne d'expérience un mentor, une personne qui souhaite améliorer ses compétences donc c'est une façon, c'est vraiment au-delà d'être simplement un patron c'est vraiment de jouer un rôle de mentor pour faire en sorte que l'intégration du jeune se fasse avec succès, qu'on, nous une relation avec cette personne-là naturellement pour l'aider à grandir, donc on s'intéresse aussi à ce qui touche cette personne-là puis comment on pourrait améliorer, comment on peut l'aider à intégrer le milieu de travail donc c'est vraiment une question comme c'est dit ici, soutenir l'apprentissage en milieu de travail puis améliorer son rendement aussi donc on parle de quoi, meilleur pour le jeune meilleur savoir-être parce qu'on peut jouer là-dedans meilleur savoir-faire, ça améliore la confiance c'est sûr que ça va avoir un impact sur la motivation plus grande satisfaction liant à l'emploi meilleure productivité, ça c'est pas tellement pour le stagiaire définitivement pour l'employeur, puis ça permet de développer des réseaux aussi pour le mentor, c'est vraiment une opportunité de partager ses habiletés ses connaissances, c'est une opportunité de développement de nos propres habiletés de leadership, on est actuellement ici au réseau dans une relation de mentorat puis je vous dirais que c'est effectivement fascinant à vivre donc effectivement ça peut nous aider à avoir une meilleure satisfaction qui est liée à notre emploi le sentiment de valorisation parce que c'est intéressant d'avoir cet impact-là sur une personne puis bien ça nous aide à développer nos propres réseaux donc c'est vraiment l'idée de la relation de mentorat dans le cadre de ce programme-là vous allez me dire quand est-ce qu'on doit déposer le projet c'est simple, c'est le 17 février, jeudi prochain puis la vie de décision va vous parvenir avant le 15 mars 2022 parce que naturellement les projets peuvent commencer aussitôt que le 1er avril donc il faut que vous sachiez déjà à ce moment-là puis la date de début d'emploi au plus tôt, c'est le 1er avril donc c'est simple comme ça je vous rappelle, c'est 17 février à 17 heures pour déposer votre demande puis je vous rassure, la demande, c'est pas compliqué c'est ça qu'on regarde et c'est là que je pose ma c'est là que je fais une première pause Guillaume pour demander est-ce qu'il y a des questions oui, j'envoie quelques-unes oui, en fait déjà on en a tout d'abord j'aimerais dire je pense qu'il y a des gens qui se sont rajoutés un peu plus tard si jamais vous sentez que vous avez manqué une partie de la présentation le webinaire est enregistré et va vous être communiqué et renvoyé en fait sur le va être publié sur le banc donc on va vous mettre le lien en fait dans les contacts, dans la conversation avec tout le monde donc première question qu'on avait c'était le montant remboursé est-ce que c'est selon le salaire minimum de la province ou est-ce qu'ils peuvent bonifier le salaire? vous pouvez bonifier le salaire c'est pas en fonction du salaire minimum de la province par exemple si, en tout cas, c'est pas un emploi syndiqué mais si vous voulez offrir le montant syndiqué qui par exemple peut être de 25 ou 30 dollars de l'heure vous pouvez, il n'y a pas de soucis c'est faisable vous êtes pas lié vous devez, naturellement, vous devez verser au moins le salaire minimum mais parce que c'est un emploi mais vous pouvez aller plus haut que ça parfait, merci on a Mme Jacqueline Duguay qui demande est-ce que le mentor a des formulaires ou est-ce que c'est ou juste un résumé du mentorat? on n'a même pas il n'y a aucun formulaire à remplir sur la relation de mentorat le seul formulaire qui va être requis de la part des employeurs potentiels c'est le rapport de fin de saison bon, il y a une chose je dis, il n'y a pas de formulaire mais il y a une réunion des mentors c'est une, en fait, c'est une mini-formation qui a été faite par Mentorat Québec d'une heure à peu près en début de mandat ça fait que ça, c'est offert à tout le monde il n'y a pas d'obligation de participer on apprécie que tout le monde participe mais il n'y a pas de formulaire comme tel parfait, merci beaucoup on a une question de Mme Gina est-ce que les sommes discrétionnaires doivent être soumises dans la demande ou est-ce qu'elles peuvent être réclamées à la suite de l'embauche? il faut qu'on se soit pas besoin de faire la demande dans la demande la demande dans la demande ça peut venir après parce que vous ne savez pas qui vous allez embaucher puis vous ne savez pas qui seraient exprimés mais puis on s'entend sur la somme discrétionnaire dans le cadre vous ne pouvez pas arriver après en disant ah, en passant, ça nous a coûté tant de dollars pour faire des ajustements non, on se serait entendu auparavant puis à ce moment-là ça va vous être remboursé parfait, merci beaucoup on a encore quelques questions en fait donc, dans le cas où est-ce que quelqu'un donc s'inscrit, une organisation fait une demande de subvention mais que finalement ne trouve pas de jeunes à embaucher qu'est-ce qui se passe? ben, on ne vous donne pas d'argent puisque vous n'avez pas embauché personne vous ne nous soumettez pas un rapport pour vous faire rembourser il n'y a pas de remboursement puis ça nous fait bien la peine oui, mais que finalement ça n'a pas aucun impact en fait pour l'organisation non plus non, 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 non écoutez, on est tout à fait conscient des problèmes d'embauche actuellement vous n'êtes pas obligé d'avoir votre jeune avant vous pouvez faire une démarche après pour l'embauche on comprend que c'est un enjeu important pour l'ensemble des organisations de réussir à embaucher quelqu'un dans notre programme des emplois verts qu'on vient de faire pour la saison hiver il y a quasiment 15% des organisations qui n'ont pas trouvé personne à mettre, à placer dans les postes qu'ils nous avaient demandé on comprend la situation parfait il y avait la même question mais je la répète quand même Madame Lachapelle qui demandait si elle a entendu sa réponse mais je la répète pour tout le monde quand même donc est-ce qu'on doit avoir un prospect avant le dépôt de la demande? non pas du tout vous pouvez vous faites votre demande après ça vous embauchez quelqu'un si vous avez déjà un prospect avant ça vient de régler le problème parfait on a une autre question donc ici on a donc on a une question un peu plus longue cette organisation là c'est un organisme en employabilité ou en jeunesse qui aimerait appliquer est-ce que c'est possible? si elle agit sur mandat de la ville pour offrir une oeuvre de service en loisir parfait donc j'ai vu les questions je vais répondre à une autre question c'est pas un protocole d'entente avec la ville c'est juste une lettre de soutien de la ville parfait donc c'est en fait ce qu'on pourrait dire un des critères principaux d'admissibilité d'une organisation c'est ça excellent le nombre de mots maximum par question est-ce qu'il y a une indication? oui on va y venir tout à l'heure ok parfait est-ce qu'on peut majorer la donnée qui a été réalisée avant cette rencontre? oui il m'a payé à l'employé beaucoup plus cher que le 10 000 $ que vous offrez parfait si l'employé part avant la fin du programme est-ce que c'est possible d'embaucher une nouvelle ressource qui va rentrer dans les mêmes critères? ou est-ce que c'est mieux de faire une deuxième demande? non il n'y aura pas de deuxième demande il n'y aura pas de deuxième demande il n'y aura pas de deuxième demande puis si l'emploi que vous vouliez offrir si vous êtes en mesure de rentrer dans la même dynamique de mentorat il n'y aura pas de soucis parfait donc c'est possible je vois que monsieur excuse-moi je vois que monsieur Doucet est en ligne avec nous oui oui bon Rémi si tu peux juste mettre ta caméra à on comme on dirait pour que les gens voilà ça me fait plaisir de vous présenter Rémi Doucet qui est le commentaire le programme pour le réseau accès-participation pour les programmes entre autres du programme des emplois verts du programme équité entre les genres et le programme expérience emploi jeunesse ça fait que Rémi s'il te plaît si je dis des niazeries t'interviens ce serait gentil on continue Guillaume je vais prendre une ou deux questions encore parce qu'on avance dans le temps oui donc quand on parle de travail en loisir est-ce que c'est des emplois dans le secteur communautaire comme Kanjo ou culture comme bibliothèque sont aussi admissibles oui on parle d'une oeuvre de service dans les domaines du loisir de l'activité physique mais ça comprend aussi à nous je veux pas partir une guerre sémantique ça peut comprendre tout ce qui touche dans le domaine culturel tant qu'il y a une lettre de soutien de la part de la ville parfait j'ai eu toutes sortes de questions moi je continue donc on a est-ce qu'on peut déposer des lettres de soutien après le 17 non il faut l'avoir après le 17 c'est-à-dire si vous présentez votre demande le 17 puis que nous on vous fournit une réponse le 15 mars je dirais que vous avez intérêt à ce que la lettre ne vienne pas longtemps après le 17 sinon on va on va immédiatement mettre de côté votre demande donc si vous me dites ouais mais je peux pas l'avoir avant le 18 ou le 19 je dirais qu'on pourrait on pourrait considérer ça mais vous prenez des chances par la suite d'accord avec moi Rémi là-dessus oui ça va ça merci on continue donc il y a quelqu'un qui dit justement qu'il a oublié de mettre la lettre dans la dernière demande j'imagine on contacte Rémi le plus rapidement possible c'est votre première ressource si vous avez des choses vous devez absolument nous tenir au courant donc on continue ici si la municipalité ne tient pas de convention avec l'organisme bon c'est ce qu'on disait donc la lettre c'est correct on a déjà répondu à cette question-là donc on a déjà déposé une demande pour plusieurs dans le cadre d'emploi TET Canada est-ce qu'on peut déposer une demande pour le programme ACPL et choisir par la suite quelle subvention ils vont utiliser advenant que les deux soient acceptés tant que la même personne n'est pas payée par deux programmes d'emploi c'est ça et tant que le programme d'expérience d'emploi jeunesse ne sert pas à combler la différence d'un autre emploi qui est payé par la fédérale excellent et finalement encore on continue donc si on verse un salaire plus élevé que le salaire minimum le remboursement il est à 100% du salaire versé ou au salaire minimum on répète en fait une question qu'on a eu un peu plus tôt finalement c'est toujours 100% du salaire total oui donc si vous payez plus cher que le salaire minimum vous avez 100% vous avez 100% vous avez tout ça fait partie de nos critères quand on va faire les évaluations ça fait partie des critères aussi donc si vous demandez 45 dollars de l'heure on va agresser ça attentivement j'ai ici une question que je cite donc j'ai une employée qui travaille actuellement qui répond aux exigences puis-je faire ma demande de son salaire à partir du 1er avril vous pouvez faire une demande à partir du 1er avril mais si c'est une employée normalement c'est pour des employés c'est pour des jeunes qui font face à des barrières à l'emploi pas pour une personne qui a déjà un emploi normalement ce serait une nouvelle tâche je comprends que votre employé souscrit aux conditions aux critères qu'on a dit tantôt mais normalement c'est un nouvel emploi ok, parfait je vois qu'il y a encore d'autres parties à ta présentation est-ce que on va prendre les autres questions par la suite parce que peut-être que les gens vont vouloir il y a plusieurs réponses je vois dans les questions ici qu'il y a plusieurs réponses que je vais donner dans la portion qui s'en vient excellent on vous laisse continuer alors oui je pouvais juste savoir comment je fais pour enlever ah ok ça ici peut-être bon alors comment faire une demande Guillaume comment je fais pour enlever les questions-réponses est-ce que généralement il y a un petit bouton en haut à gauche rouge quand tout le monde c'est que je vois vous c'est pareil un instant on va y aller donc comme on disait pour faire une demande vous allez directement sur le site de la CPL vous voyez il y a à propos cadre bon un petit peu à droite vous voyez c'est écrit le banc ça c'est exactement ce que Joël vous disait tantôt puis je vous incite à aller sur le banc de façon régulière parce qu'il y a souvent des programmes d'emploi mais il y a souvent toutes sortes de ressources et d'informations qui sont partagées par l'ensemble de la communauté des sports des loisirs et des parcs au Canada puis vous pourriez vouloir vous-même mettre l'information là pour tout le monde fait que je vous dis ça en passant puis Joël est contente que j'ai parlé du banc mais un petit peu avant dans financement vous allez trouver deux des programmes que nous supportons actuellement le programme des emplois verts on parle pas de ça aujourd'hui et le programme expérience emploi jeunesse et vous voyez donc dans l'onglet financement dans faire une demande c'est là qu'on va pour faire une demande ça nous amène ici donc jusque là c'est pas compliqué les coordonnées de votre organisation je pense que tout le monde comprend comment on fait ça donc les adresses et tout ça un élément très important c'est l'adresse courriel parce que vous ne croyez pas le nombre de fois où est-ce qu'on ne réussit pas à rejoindre la personne parce qu'il y avait une erreur dans l'adresse courriel donc s'il y a un endroit où vous devez effectivement faire très attention c'est à l'adresse courriel s'il vous plaît sinon comment je pourrais vous dire ça si on n'a pas votre adresse courriel pour ne pas vous rejoindre vous ne saurez jamais qu'on avait une subvention pour vous autres on continue donc c'est l'ensemble l'ensemble du processus d'inscription donc comment vous avez entendu parler de l'expérience emploi à travers qui puis à travers quoi n'oubliez pas d'enregistrer votre demande à chaque fois que c'est demandé sinon vous allez devoir le refaire et oui donc enregistrez votre demande à chaque fois c'est là qu'on vous demande le nombre de postes demandés normalement il y a une seule demande par organisme qui est permise et chaque organisme peut faire une demande de financement pour deux expériences de travail donc ça répond à la question de tout à l'heure est-ce qu'on peut faire plus d'une demande non plus qu'une personne oui donc ça répond à les questions de certains c'est sûr qu'on va vous demander quelles tâches spécifiques vont être effectuées par l'air ou la jeune à quoi ça va ressembler une journée une semaine typique encore une fois une seule demande par organisme quelqu'un me posait la question tantôt combien de mots on a le droit 200 mots pour la description de l'emploi donc si vous prenez la description de la ville pour dire que l'emploi est un superviseur général et que vous savez que le premier paragraphe va faire 200 mots il va vous manquer de l'espace pour le troisième puis le quatrième ça c'est premièrement deuxièmement mettez-vous à la place des gens qui vont recevoir peut-être une soixantaine de demandes ou 80 demandes de cette nature soyez clair soyez concis soyez précis puis essayez de nous emballer aussi un peu si vous nous prenez effectivement le libellé de la ville ça ne nous excitera pas effectivement il y a un enjeu ici de nous présenter des emplois qui risquent d'être intéressants par les jeunes donc en quelque part imaginez-vous que votre texte va être lu parmi une soixantaine donc vous voulez effectivement montrer que votre projet a de la plan c'est la même chose comment ce projet-là va être comment l'emploi va aider les jeunes à développer des habiletés développer ses réseaux comment ça va améliorer sa connaissance du milieu des parcs et rosé vous voyez c'est pas besoin d'être très d'être très exhaustif juste comment vous voyez la chose et ça cette portion-là tourne pour 40% de la note la demande de financement comme telle à quelle date ça va commencer à quelle date ça se termine quel type d'emploi c'est c'est quoi le salaire horaire on a juste besoin vous n'avez pas besoin d'entrer le dollar à ce moment-là parce que des fois vous allez nous appeler dire j'ai super entré mon chiffre enlever le dollar ça va bien fonctionner les charges sociales vous savez ça va être à peu près l'équivalent de 16% dépendant de votre charge c'est entre 13 et 17 même des fois c'est 25 dans des villes donc on vous demande c'est quoi le salaire total et n'oubliez pas d'enregistrer après cette portion-là l'engagement des jeunes donc l'embauche des jeunes plutôt donc comment vous allez procéder au processus d'embauche comment vous allez essayer d'être inclusif il y a souvent l'an passé on a vu des demandes on se demandait c'est clair que ce qu'on dit là-dedans c'est comment vous allez rejoindre des jeunes qui font des barrières puis on disait on va passer par le procédé de la ville habituelle mais ça c'est pas vraiment faire une démarche d'inclusion d'aller chercher des jeunes si vous me dites on va passer comme par exemple ce que j'ai vu tantôt par des corporations d'emploi par des coopératives d'embauche où on va parler avec des organismes du milieu où on a déjà un jeune qu'on a identifié c'est là que vous nous le dites et encore une fois n'oubliez pas d'enregistrer oui et ça les efforts que vous allez mettre dans l'embauche des jeunes ça aussi ça compte pour 30% puis enfin l'expérience de mentorat que vous allez offrir donc est-ce que vous est-ce que vous avez déjà eu des stages dans votre organisation est-ce que vous avez déjà fait une expérience de mentorat est-ce que par exemple de façon de façon habituelle lorsque vous accueillez un nouvel employé vous mettez en place une stratégie de mentorat d'intégration d'inclusion c'est là que vous que vous l'inscrivez puis bien vous parlez aussi de l'expérience de la personne peut-être tu sais comme de quoi que c'est quelque chose qu'on fait souvent ou la personne a été dans l'organisation dans des organisations de mentorat c'est là que vous partagez avec nous et ça cette expérience-là compte pour 30% est-ce que comme je vous le disais c'est quoi est-ce qu'on a déjà fait des opportunités de mentorat puis comment votre organisation va choisir cette personne-là c'est là qu'on dit s'il y a des besoins supplémentaires je comprends si vous connaissez déjà la personne puis que vous savez déjà qu'il y aura des besoins supplémentaires vous pouvez nous les décrire ici mais vous pourrez nous les demander par la suite puis n'oubliez pas encore une fois d'avoir enregistré puis d'enregistrer le lien du formulaire dans un endroit que vous allez vous en rappeler comme on dit au besoin la CPL peut offrir plus d'argent ça aussi c'est important donc il y aura des exigences vous allez vous conformer aux exigences d'évaluation concernant les rapports donc les rapports on vous l'a dit c'est le rapport de fin de saison il n'y aura aucune autre source de financement fédéral je m'excuse je pensais que cette fois-ci il n'y avait pas de petite flèche il n'y aura aucune autre source du financement fédéral qui va financer vos activités puis c'est clair que ça ne remplace pas un poste vacant en raison d'un conflit de travail ou d'un conflit syndical ou le poste d'un employé qui a été mis à pied ou ça ne déplacera pas un autre employé de votre organisation autrement dit c'est un nouvel emploi que vous créez pratiquement naturellement vous comprenez que c'est qu'une demande puis que ça ne vous garantit pas ça ne vous garantit pas la subvention et s'il y a des informations supplémentaires vous allez nous les fournir vous nous signez ça puis vous n'oubliez pas de signer donc je rappelle 40% sur le potentiel de développement des compétences du jeune 30% sur comment vous faites pour rejoindre des jeunes confrontés à des obstacles 30% pour comment vous allez offrir un environnement de mentorat qui est favorable voilà et juste pour vous et effectivement pour tout le monde au Canada ben en fait on a des directeurs régionaux pour le programme dans chacune des provinces et territoires comme vous voyez ici pour Québec la francophonie c'est c'est Rémi qui qui prend exactement la même pose que sur la photo qu'il y a là c'est fantastique Rémi écoute on t'a demandé pas autant ça fait que c'est vraiment formidable et ça fait le tour un peu je pense à notre présentation oui non oui et voilà et on est rendu aux questions et je sors de je sors de ma présentation pour rejoindre le diaporama vas-y Guillaume pour les questions pour l'instant la seule question que je vois de plus qui était tout simplement est-ce que ça peut être un emploi étudiant oui c'est un emploi qui oui ça peut être un emploi qui qui va être offert durant la saison estivale on comprend qu'à la majorité des je comprends encore mon écran oui je vais arrêter de partager ah et maintenant je peux enlever ça donc pour en venir à ce que je disais on comprend que la majorité des emplois peut être offert durant la saison estivale mais si les conditions qu'on a mentionné c'est-à-dire c'est un emploi intéressant si les conditions d'embauche sont respectées puis que c'est une expérience de mentorat offerte qui est intéressante ça peut faire partie définitivement de notre programme parfait sinon dans l'ensemble c'est un peu excuse-moi je vais juste demander Rémi est-ce que tu voulais rajouter par rapport à la demande quelque chose d'important que j'aurais oublié ce qui m'étonnerait non en fait je peux juste ajouter parce que comme on disait pour la lettre qu'il fallait ajouter si jamais effectivement il y en a qui avaient omis de la mettre dans leur envoi que c'est pas problématique de juste me l'envoyer à mon adresse courriel tout simplement et moi je vais l'ajouter après ça au document si ça n'a pas été fait encore excellent il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que je peux ajouter des éléments à notre demande qui a été rempli la semaine dernière écoute ah ben si c'est juste de rajouter la lettre juste de l'envoyer puis on va on va l'annexer à votre demande il n'y a pas de soucis là-dessus et si jamais Pierre il pouvait il peut aussi avoir des modifications même principe seulement m'écrire par le courriel qui est disponible comme vous l'avez vu dans la présentation à ce moment-là moi je suis en mesure de retrouver votre formulaire et de faire après ça des modifications à votre demande si vraiment il y avait des choses qui étaient nécessaires à modifier puis si vous avez besoin d'un coup de main pour remplir votre demande si vous avez un souci si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire à Rémi je sais que ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions si vous voulez l'appeler c'est la même chose ça peut se faire il n'y a pas de soucis est-ce que puis je vous donne ça comme note vous pouvez aussi pour ceux et celles qui connaissent le programme vous pouvez par exemple présenter une demande pour le programme expérience emploi jeunesse dans le cadre du défi ensemble tout va mieux de participation si vous voulez avoir quelqu'un pour vous aider à organiser votre défi à mettre à l'oeuvre les organisations puis enregistrer les minutes si vous pouvez entendre parler du défi ensemble tout va mieux en allant sur le site du RAP il y a un webinaire là-dessus où est-ce que vous pouvez avoir d'autres subventions pour des événements sportifs ou des événements d'activité physique qui se tiennent au mois de juin une autre belle opportunité de financement pour vos organisations qui elle est ouverte à toutes les organisations au Canada excuse-moi il fallait jouer jouer avec souris oui il fallait que je fasse cette commanditaire est-ce qu'on voit d'autres questions Guillaume est-ce que nous sommes au plein avec tout ça il y a des questions sur la lettre est-ce qu'on a des quel genre de lettre est nécessaire est-ce qu'on a un exemple de lettre c'est une lettre toute simple de la part d'un responsable de la municipalité et je ne parle pas du moniteur je parle plus de quelqu'un qui est en responsabilité à la ville qui dit qu'on reconnaît qu'on est au courant de cette demande on n'a pas besoin de protocole d'entendre c'est une lettre qui nous dit que la ville connaît cet organisme-là et qu'elle sait qu'elle offre un service donc c'est pas une lettre longue ça peut être non 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 généralement je ne vais pas vous dire une lettre longue on ne lit pas les lettres longues c'est une lettre de trois ou quatre paragraphes qui dit par la présente nous reconnaissons que la municipalité je dis n'importe quoi Saint-Mathias Dubé mettons reconnaît le conseil des loisirs dans le cadre du programme expérience emploi génération merci mais on risque la seule chose qui risque d'arriver c'est qu'on risque d'appeler la ville pour vraiment valider mais dans des cas très rares merci une demande de confirmation donc une demande mais deux emplois maximum par organisation c'est ça oui puis ça peut être deux emplois qui se font en même temps ou ça peut être un emploi qui se passe du mois de mai au mois de septembre puis un autre emploi qui se passe du mois de janvier au mois de mars tant que ça s'inscrit entre les limites du 1er avril et du 31 mars et c'est 10 000 dollars par emploi est-ce que c'est bien ça Rémi? oui c'est un maximum de 10 000 dollars ça peut être moins mais c'est là où tout à l'heure quand on parlait de salaire ou quoi que ce soit le salaire peut être bonifié par contre la subvention va s'arrêter à un montant de 10 000 dollars mais la question en fait c'est 10 000 dollars par emploi non pas par demande non par emploi c'est ça merci incluant la part de l'employeur oui parfait il y avait une question d'une municipalité est-ce qu'elle doit aussi faire une lettre pour elle-même? non la municipalité ça va on est au clair sur le fait que vous êtes une municipalité ok est-ce que je comprends que Guillaume nous a laissé? oui il avait quelque chose je dois vous quitter effectivement j'étais sur le point de vous laisser je vous laisse entre les mains de Joël qui va pouvoir poser des questions et puis voilà merci Guillaume Guillaume tu as participé est-ce qu'il y a encore d'autres questions? bien écoutez encore une fois si vous avez des questions Rémi est là nous on est là au rap si vous avez des idées merci beaucoup pour les commentaires c'est très apprécié tu es celle qui je peux me permettre de vous demander si vous pensez que nous avons été assez clairs dans les réactions peut-être en nous disant que vous êtes content de ce qu'on a fait et bien on vous remercie de votre participation puis encore oui bien merci voilà si tu vas avoir des remerciements il y avait encore une question est-ce que le jeune doit avoir obligatoirement une contrainte? bien vous devez avoir fait des efforts pour embaucher un jeune qui a une contrainte vous devez avoir tu sais vous avez manifesté des choses mais puis encore une fois comme je vous disais la majorité des jeunes qu'on connait je pense vivent tous une ou plusieurs contraintes à l'emploi mais c'est préférable mais quand on peut lancer le projet puis que vous avez embauché quelqu'un on comprend des fois qu'on ne peut pas toujours embaucher quelqu'un de cette nature-là mais des efforts doivent être faits pour embaucher quelqu'un qui vit avec une contrainte comme ça bon merci beaucoup pour les commentaires particuliers c'est très apprécié mais écoutez encore une fois tout le monde on vous souhaite vous n'oubliez pas vous avez jusqu'à jeudi prochain pour présenter une demande vous pouvez puis profitez-en ceux et celles qui seraient intéressés aussi à présenter une demande de subvention de l'ordre de 500 à 1500 dollars dans le cadre du programme des filles ensemble tout va mieux de participation je vous invite à aller sur le site ou à nous écrire info à treseauaccès pour des informations là-dessus ou même pour sur le programme ici d'expérience en poids jeunesse on remercie encore le gouvernement du Canada pour le soutien qu'il nous offre là-dedans et on remercie l'association canadienne des parcs et loisirs l'association québécoise de la zone municipale puis naturellement notre petit réseau avec sa participation de mettre ça en oeuvre au profit de tout le monde écoutez rentrez-en des demandes on veut vraiment que le Québec soit bien le Québec et les francophones en particulier soient bien représentés cette année dans le cadre du programme expérience en poids jeunesse voilà pour Joël pour Sophie qui a été silencieuse pendant toute la rencontre pour Rémi qui est venu nous rejoindre et pour moi-même Pierre Morin je vous remercie beaucoup et on met un terme à ce webinaire voilà merci beaucoup